Ce qui est propre à Molenbeek et dramatique, c'est cette cellule qui à un moment se constitue autour d'un personnage, Abba Aout, qui à mon sens, de mon enquête, je me rends compte que c'est lui qui a été véritablement le polarisateur, si vous voulez, mais celui qui à travers, pas tellement à travers des relations religieuses, mais à travers des potes, à travers des copains qui étaient les siens, a constitué cette cellule. C'est cet amalgame entre délinquance classique, goût de la violence, et ensuite une espèce de justification qui est la religion qui vient se rajouter. Les frères Abdeslam sont assez caractéristiques de ce genre, ils sont dans la petite délinquance, ils vont tout d'un coup être fascinés par leur ancien copain Abba Aout, et c'est quelques mois, ou certains me disent même quelques semaines avant, qu'ils vont basculer dans le radicalisme religieux. Alors ce qui reste extraordinaire, n'est-ce pas, c'est que tous ces gens sont connus, ça on l'a appris après, moi j'ai appris ça avec stupéfaction, qu'il y avait une liste, où ils sont tous, qui étaient dans les mains de la Sûreté, enfin qui avaient été établies par la Sûreté d'État, qui n'étaient pas mal faites, la preuve, ce sont tous, et ces gens ont circulé.